La République du Congo pourrait bénéficier dans le jour à venir des investissements des sociétés marocaines, aussi bien dans le secteur public qu'est privé. En ce jour de travail en terre congolaise, la délégation du Centre marocain des promotions des exportations a échangé le vendredi avec des hommes d'affaires congolais sur les relations d'affaires à consolider entre les deux pays. Occasion toute indiquée pour Mohamed Benayad, secrétaire général du ministre marocain délégué à l'investissement et à l'économie numérique, de fixer les uns et les autres sur le projet d'investissement du secteur privé marocain dans la zone CEMAC. Le Maroc est résolument engagé dans la mise en œuvre d'une coopération agissante et solidaire avec les pays frères et amis d'Afrique. Il s'est toujours attaché à la concrétisation de l'unité et de la solidarité africaine, par des actions et des initiatives d'Angers, donc la vocation première, et de mettre nos pays sur un trajectoire de développement durable à visage humain. La multitude des secteurs conservés par cet investissement montre à quel point le Maroc est soucieux de contribuer à la régloration des conditions des vies des populations africaines en contribuant à la création de la valeur ajoutée et à la valorisation des ressources de notre continent. Alain Akwala, ministre congolais des zones économiques spéciales, a quant à lui présenté les atouts des zones économiques spéciales qui offrent de belles opportunités d'investissement au Congo. Le gouvernement congolais articule sa stratégie de diversification économique autour de la mise en place des zones économiques spéciales dont la vocation première sera de pousser les investissements, d'assurer la transformation locale de la matière première en créant de la valeur ajoutée qu'on avait parlé tout à l'heure avec notre réduction, et les emplois tout en développant nos exportations. Donc il convient de préciser que cette stratégie de mise en place des zones économiques spéciales est sous-tendue par un vaste programme d'assainissement du climat des affaires dans notre pays. Cette rencontre B2B a été marquée par la signature d'une convention entre ONSIP FENELEC du Maroc et l'Association Congolaise des Professionnels d'Incendie et des Préventions en sigle ACPFP. Les investissements en vue au Congo par les sociétés marocaines concerneront les secteurs d'industrie, de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables.